La remarque tu as 56 ans, c'est ça ? Je viens d'avoir 57 ans en octobre, 20 octobre. Pourtant, on ne dirait pas ? Si. Si ? Oui, parce qu'on dit tout le temps que l'âge, on a l'intérieur de la tête, mais c'est vouloir, c'est autoconvaincre de quelque chose, parce que les années ont forcément passé, on les a à l'intérieur, dans les muscles, dans les articulations, dans les organes, tout a été usé. Sauf la voix. Aussi, je pense qu'avant, je n'avais... Au début, j'aurais même voulu être chanteur. J'avais fait des... oui, oui, pour essayer de... J'ai toujours aimé beaucoup chanter, et tout le monde me disait que j'avais une voix assez grave, même en étant petit. Donc, je ne sais pas si après, c'est resté dans le même temps. Si tu avais chanter, tu avais chanter de l'opéra, ou plutôt de la façon traditionnelle ? Non, je dis tout le temps que je suis un peu romantique, sentimentale, j'aurais été un peu... Je ne sais pas, un chanteur à texte. Je crois que j'aurais aimé. Et j'aime encore, je vais souvent dans les concerts, parce que je trouve que c'est un vrai échange, un vrai ressenti, chanter, exprimer, il y a des chansons tellement belles, ou des phrases aussi sublimes qui transportent forcément l'interprète et le public. C'est quoi ta chanson préférée ? Ou bien les chansons que tu écoutes ? Si on devait mourir demain ! Ça c'est bon ! Les chansons françaises alors ? Oui, oui, beaucoup ! Ben, j'ai des vieilles chansons argentines, mais en France, j'ai ouvert un peu la dimension des chansons. En France, on avait Jean-Jacques Goldman, Gabriel, etc. Il y a beaucoup de chansons. Un texte de Francis Lalanne, etc. Un corps plus vieux, que j'ai apprécié. Alors, tu es né à Buenos Aires. Tu peux me raconter ton enfance là-bas ? Comment tu étais ? Quel genre de gamin tu étais ? D'abord, c'était une enfance d'une classe moyenne bonne. J'ai été dans un quartier assez modeste. Mais mon père avait fait des... Il était ingénieur. Il avait eu la possibilité d'aller à l'université. Et donc, il était ingénieur en électronique. Et à l'époque, il a eu l'idée de vouloir développer le plastique. Au début, c'était tout l'emballage et tout ça. C'était du papier. Et lui, il était parti aux Etats-Unis. C'était un vrai aventurier. Il a dit, je vais partir aux Etats-Unis pour voir comment ça s'est fait. Le développement du plastique, c'était au début, dans les années... Je ne sais pas, 50 ou 60. Ce qui fait que j'ai eu une chance de pouvoir profiter, disons, d'un père qui a ouvert tout de suite. Il disait, des fois, il faut aller ailleurs pour voir comment ça se passe. Savoir pourquoi on réfléchit différemment. Il nous faisait énormément voyager. Il me faisait aller au Portugal. Moi, j'avais, dans les années 73, 14 et 15, j'allais au Portugal en vacances. Mon père, mon grand-père, il me disait, il faut que tu vas avoir la famille. J'avais la famille en Portugal. Il m'envoyait. Et à l'époque, je prenais l'avion tout seul, des fois, avec mon frère. Mon frère, il était plus réticent. Et je faisais le tour du monde. Parce qu'à l'époque, on faisait Buenos Aires, San Paolo, San Paolo, Rio, Rio, Monrovia, Dakar, Dakar, Amsterdam, Amsterdam, Paris, Paris, Lisbonne. On mettait, je ne sais plus, 24 heures, c'était plus du tout. Là, on parle des années 1973. C'est un truc de fou. Donc, ton père était un aventurier. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a transmis après ça ? Et c'est pas vrai que, du coup, t'as pas eu peur de venir en France ? Eh bien, c'est paranormal. Je pense que cet aspect-là, si bien dans l'optique de jouer au football. Moi, à la base, j'ai toujours été attiré par le football. Ce qui est complètement contradictoire. Moi, j'ai un frère de trois ans plus âgé. Et lui, il a toujours aimé le rugby. Il a fait du rugby, etc. On a été éduqués dans le même... Mais bon, le foot, ça ne lui a jamais aimé. Et moi, le contraire. Moi, j'ai toujours vécu à travers le foot. J'ai toujours joué. Je sortais le matin. C'était l'époque, en Buenos Aires, dans les rues. Moi, la rue, il n'y avait pas de goudron. C'était la terre. Donc, on jouait tout le temps. On partait vers 10 heures du matin, surtout en période de vacances. Moi, même, dès qu'on rentrait à l'école, c'était les heures et les heures. Et j'ai voulu toujours jouer au football. Donc, à un moment donné, quand on rentre dans le circuit professionnel, on sait qu'on sera amené à partir vers l'alentine. D'accord. Et ton père, qui a l'air d'être quelqu'un d'acide sérieux du coup, comment est-ce qu'il prenait le fait que tu faisais du football ? Oui, parce que mon frère, il faisait du rubis, mais en plus des études. D'accord. Lui aussi, il est actuellement... Bon, il est vieux aussi. Ingénieur, pareil, dans la technique. Donc, lui, il était la grosse tête. Moi, j'étais le mec qu'il ne fallait pas. Mais en même temps, tout de suite, il a compris qu'on pouvait développer l'aspect football professionnel, carrière dans le sport. Mais tout honnêtement, lui me disait tout le temps, essaye de continuer à apprendre. Il m'a dit, apprends, peu importe si tu fais carrière ou pas, mais essaye d'apprendre, essaye de prendre des connaissances dans d'autres domaines. Je fais des études comptables. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait aussi un institut d'administration d'entreprise. J'ai toujours touché un peu, sans approfondir, ça c'est très bon dans les études. Mais je crois que lui, il a toujours nous laissé un peu l'ouverture de vouloir surtout faire ce que je voulais faire, que c'était jouer au football. À la base, je voulais être professionnel du football. Et ta maman, c'était quel genre de personne ? Ma maman, c'était la dame qui m'accompagnait tout le temps. Elle disait, tu veux jouer au football ? Pour jouer au football, il faut bien manger. Elle faisait toujours, il faut que tu dormes. Elle faisait la sieste. Elle disait, dors, fais la sieste. Et tout au début, c'était l'organisé. J'avais 15 ans, j'avais commencé à côtoyer un peu la première division, ou les pros, comme on l'appelait. Mais avant tout, je crois que c'était mon grand-père. C'est mon grand-père, celui qui m'amenait tous les dimanches. Moi, depuis que j'ai 6 ans, 4 ans, et même au bébé, je suis socio-abonné de mon club de Vélez-Safi. Là-bas, on a cette culture en famille. Quand tu es né, tout de suite, en Argentine, on dit, tu seras supporter de cette équipe. Moi, j'ai coupé, parce qu'on sait par rapport au quartier, par rapport à mon habite, par rapport à l'environnement qu'on a reçu, donc moi, je suis de Vélez-Safi. Mon grand-père m'a fait abonner, j'ai le petit carnet encore. Je suis bébé avec la photo. Et ensuite, à 5-6 ans, tous les dimanches, on mangeait les raviolis, la pasta chute, la palle de pasta. Le dimanche, c'est les pâtes à midi, avec la famille, ma mère, ma grand-père, mes cousins, on était chez plus combien, 30-40, des grandes familles, une table dans un patio. Et ensuite, les hommes, parce que c'était assez macho comme organisation et comme divertissement, on allait voir le football. Mon grand-père, mon frère, il ne venait pas. Moi, j'allais, j'aménais des fois quelques amis, mais ça a toujours été mon grand-père, qui m'a, je pense, mis les pieds. On allait toujours dans la même tribune, toujours le même endroit, toujours le même. Et puis, j'ai commencé à jouer, et c'est lui qui m'a amené à des entraînements, les entraînements. Mon grand-père, je le dis tout le temps, et ça a été, je crois, lui, celui qui m'a donné un peu l'idée, l'illusion de jouer au football. Dans un pays où le football, c'est la religion, et maintenant, avant, c'était encore pire, je pense, mais maintenant, ça continue, c'est une dimension toujours importante. C'est quoi pour toi le football ? Tu as quel rapport au foot ? Est-ce que c'est juste un sport ? Est-ce que c'est une passion ? Si c'est une passion, comment tu la vis, en fait ? Non, je l'ai toujours vécu, d'abord, comme quelque chose... Oui, je l'ai dit tout à l'heure, illusion, rêve, admiration, parce que moi, j'avais une dizaine d'années, j'avais été très proche du stade de Vélezarsville, et j'allais voir les Carlos Bianchi, les autres joueurs de Piazza, etc., j'allais les voir quand ils partaient au vert, et ils finissaient l'entraînement, ils mettaient des survêtes grilles, pas très beaux, et ils montaient le bus, et moi, je me souviens que j'attendais, je disais, mais ces mecs-là, un jour, j'ai toujours imagé le fait de pouvoir vivre ce que ces gens-là vivaient, et en même temps, cet aspect du jeu, qui est lié à avoir la balle dans les pieds, faire des dribbles, jouer dans le terrain vague, c'était pas du tout organisé, on allait pas dans des grands clubs aller jouer, c'était toujours entre les amis, on mettait les deux pour des affaires comme poteaux, et tous mes choix, tous mes choix, qu'il y a de maintenant, des vieux, je les regrette, tous mes choix ont été avant tout sportifs, et moi, j'ai signé à Monaco, j'étais encore sous contrat, et j'ai préféré quitter, aller à Toulouse, alors que je gagnais moins. Au niveau commercial, j'ai pas très bien géré ma carrière, parce que je crois qu'avant tout, à tout moment, j'ai toujours eu cette adrénaline qui m'a poussé, le fait de dire, il faut que je joue, il faut que je joue, il y a deux moments, et même maintenant, la seule chose que je voudrais faire, c'est pouvoir jouer. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti d'Argentine pour venir jouer en France ? Quelle était ta situation ? J'étais donc à Vélez Sarsfield, où j'ai commencé très jeune, parce que c'est le club de mon quartier, où on est directement, on était presque une obligation d'aller là, donc je commençais très tôt, où mon grand-père m'a mené ce club-là, et j'ai commencé à côtoyer. Sauf qu'après, à un moment donné, à 20 ans, alors que j'avais déjà joué quelques matchs pas mal en Première Division, j'avais 18 sur les premiers, 18, il y a eu un entraîneur, il m'a mis plus à le cas, ils m'ont prêté à une équipe à Rosario. J'y étais donc prêté une année, où j'avais marqué je ne sais pas combien de buts, et au retour, le club m'a dit, s'il y a une opportunité d'en aller, et moi je pense que j'étais déjà très ouvert à m'en aller, il faut qu'on essaie de s'arranger pour partir. Et c'est là où je dis que des fois il y a des choses, des routes, des chemins, il n'y a pas d'hasard dans la vie, mais il y a des concours de choses, c'est que j'allais partir en Colombie, le club de Colombie est venu, ils m'ont appelé avec mon père, ils m'ont donné à l'époque beaucoup d'argent pour que j'aille en Colombie, etc. Et à un moment donné, Carlos Bianchi et Osvaldo Piazza, qui jouaient dans mon club, ils étaient revenus, eux, de France, parce qu'ils étaient en range ou quoi, et Osvaldo revenait de Saint-Étien, et dans les années 1980, au début des années 1990, ils m'ont dit, « Ne vas pas en Colombie, ne vas pas au Mexique, va en Europe, va en France. » Et moi, au début, le fait de partir, pouvoir mesurer l'importance de partir soit en Amérique du Sud, en Europe, en ayant 20 ans, je ne maîtrisais pas cet aspect-là. Et je me souviens que mon père, il ne connaissait pas grand-chose dans le milieu du football, et il m'avait dit, « Va au Carlos Bianchi, il est devenu, il a parlé, il a dit, « Va en Europe, tu verras, tu vas parler notre langue, tu vas te recevoir d'une autre manière, tu vas vivre. » Et donc, mon père avait écouté ça, il m'a dit, « Va là-bas, va, essaye de faire… » Et c'est là où, à partir de là où je me suis dit, peut-être financièrement, j'avais opté pour l'option, après avec la durée et tout. je crois que ça a été aussi un déclic important. Donc, à l'époque, en France, il y avait beaucoup de joueurs sud-américains, après, dans toutes les équipes, il y avait un paquet de joueurs argentins, et je crois que ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait, parce que je fais ma vie ici, dans ce pays où c'est formidable, et j'ai requiert de belles choses à dire. comment tu as appris le français ? Comment ça s'est passé ? Aujourd'hui, tu joues avec la langue française. « Il doit s'arracher ! » « Mais bien sûr ! » « Je ne sais plus ! » « Normalement ! » « Incroyable ! » « Regardez, il ne rentre pas ! » « Il parcourt ! » « C'est dingue ! » « Pardon, il parcourt toute la ligne de vue ! » « Mais même un piqué, il faut qu'il aille avec… « Shakira ! » « La carrosserie ! » « Je ne sais pas ! » « Regardez ! » « Je joue, mais mal ! » « Il y en a qui encore croient que j'essaie d'accentuer mon accent. « Tu le travailles ! » « Tu le gardes prêt ! » « C'est faux ! » « Moi, j'aimerais bien pouvoir l'annuler ou l'enlever ! » « Mais tu as fait plus hautement ! » « Je le regrette ! » « Moi, je le dis tout le temps ! » « Moi, ça me… » « Quand je sais que j'ai commis une faute ! » « Et que j'ai mal utilisé un verbe masculin, féminin, etc. » « Ça m'a mis en colère ! » « Parce que je… » « Je me prétends de dire que moi, ça va faire 30… » « Je ne sais pas ! » « 4, 35 ans que je suis ici en France ! » « Et que je me dois à parler le plus correctement ! » « Et… » « Néanmoins, quand je suis arrivé ! » « Et… » « Dès le départ, il y avait un président à Tours ! » « C'était Jean Groyer qui était maire, etc. » « Et dès le départ, c'est pour ça qu'il y a plein de choses dans une vie où on s'est dit… » « Le monsieur, à cette époque, il avait été maire, ministre… » « Un personnage très important ! » « Il ne me parle pas… » « Je ne parle pas français ! » « Mais il m'avait dit… » « Vous allez aller… » « Il m'a fait traduire qu'il fallait que j'aille à la bibliothèque ! » « Que lui, il m'avait inscrit… » « Il m'a vu comme ça, il m'a dit… » « « Toi, il faut que tu ailles à la bibliothèque ! » « C'est un truc le plus bon ! » « C'est lui qui m'est marié, j'ai eu une relation aussi… » « Mais je ne lui ai jamais posé cette question… » « Pourquoi la deuxième phrase à laquelle… » « Alors que je venais de signer dans son globe, à l'OFC Tours… » « Et lui, il m'a dit « Va à la bibliothèque ! » » « Je pense qu'il croyait que je ne savais pas lire… » « Ca n'empêche que… » « Dès le début, je suis allé à l'OFC Tours… » « Et après, il y a un ami à Tours qui m'a fait connaître… » « Francis Lalanne, un tourroyant, j'ai connu en français… » « Non, j'aurai, il s'est un casqu'un joué très bien… » « Parce que, à l'époque, Francis Lalanne, c'était un… » « Un jour, quelqu'un m'a dit « Bien, on va voir un concert, je ne connaissais absolument rien… » « Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ces mots, même si je comprenais 90% zéro… » « Et j'ai toujours dit que pour essayer de parler, essayons de parler mieux… » « Et ensuite, de pouvoir toujours pas dire les mêmes choses… » « Parce que moi, mon but, lorsque j'essaye de commenter ou je sais de parler, c'est pas de me répéter… » « Parce qu'à un moment donné, on fatigue forcément l'autre… » « Et on s'est fatigué soi-même… » « Parfois, tu trouves des comparaisons qui sont très drôles… » « De la beauté gestuelle plutôt que l'efficacité… » « Mais après ça, regardez, Ruben, à 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres d'arrière… » « Par rapport à Ramos, il va venir à l'autant, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire… » « Laissez la carte de visite… » « Qu'est-ce que ça vient de ta démarche ? » « Ou bien est-ce que c'est quelque chose que… » « Il y a de tout, parce que… » « D'abord je lis, j'essaye de lire des bouquins ou même des choses via des phrases… » « Donc je marque quelques-unes… » « Ensuite je viens d'une culture où on a toujours imagé… » « En Argentine, que ce soit les commentaires de Mathieu, dans la vie naturelle… » « On est toujours dans l'image et on est toujours dans le surnom… » « Moi, personne n'appelle Omar, personne héroïne… » « On l'appelle Bipa, Messi… » « On a toujours… » « Tout ce qui est imagé, tout ce qui est métaphore, on le développe énormément… » « Et je crois que c'est ancré en moi… » « J'ai toujours été attiré pour pouvoir rigoler en étant un peu léger… » « Donc il y a… » « Des fois je prépare un peu, je dis « Omar, une phrase, celle-là… » « Je pense que je pourrais la… » « Mais ensuite, quand je suis emballé, des fois je sors des choses plus ou moins… » « Bonnes ou belles… » « Des fois je dis des bêtises, souvent d'ailleurs… » « C'est quoi ton surnom ? » « Pulkita » « Pulkita » « Ma petite puce. » « D'accord » « Parce que jusqu'à 12, 13, je ne sais pas… » « Dans mon adolescence, j'étais tout petit. » « D'accord » « J'étais le petit donc… » « Moi, à l'école, partout, moi, même beaucoup d'amis en Argentine. » « Maintenant, quand j'y vais, on m'appelle Pulkita » « Pulkita »